Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve en ce week-end pour le Learning of Isaac consacré au grid mode, celui qu'on avait promis la dernière fois après notre partie de Lazarus, donc on va découvrir le mode grid, qui est un mode un peu particulier du jeu, un mode un peu arène, et on va le découvrir avec Azazel pour la simple et bonne raison que, eh bien pour débloquer le personnage de Lilith, il va falloir tout simplement gagner le grid mode avec le personnage d'Azazel, donc on va commencer par découvrir ce mode avec ce personnage, et c'est un mode où il y a quand même pas mal de choses à dire parce qu'il y a une certaine méta en fait, une certaine façon de jouer le grid mode, et on va commencer par expliquer ça. En plus de ça, comme on a Azazel, c'est un personnage qui est assez simple, donc normalement on va pouvoir s'adapter assez facilement à ces nouvelles règles puisque Azazel est bien puissant en début de run, il s'essouffle un peu sur la fin, mais là il va être assez fort pendant quelques étages grâce à son brimstone. On avait déjà joué Azazel, n'hésitez pas à retourner sur le Learning of Isaac où on avait joué ce personnage si jamais vous voulez savoir ce qui se passe. Donc le grid mode ça va être des étages très 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 petits comme vous pouvez le voir sur un minimap. En gros là on a toutes les maps de l'étage, et la map principale c'est celle où on arrive, donc celle du milieu avec le bouton milieu, et on va en fait en appuyant sur ce bouton déclencher des vagues d'ennemis. On vient d'avoir une dizaine en tout en comptant les boss, et du coup ces vagues d'ennemis il va falloir les repousser en un certain temps, sinon les autres ennemis apparaissent, il y a plein de petites règles, et qu'on va expliquer une fois que le bouton sera lancé, on va gagner des pièces, et avec ces pièces on va tout simplement pouvoir aller acheter des objets dans le shop. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les pools d'objets, les listes d'objets sont différentes dans le grid mode, donc quand on arrive ici dans le shop du grid mode, on va pas avoir que des objets de shop comme dans une partie normale, on va avoir des objets parmi une liste d'objets, il y a même des objets de godroom dedans, des objets de devil deal possibles et tout, mais principalement ce qu'il va y avoir c'est les objets de boss, les objets d'item room, et beaucoup moins les objets de shop, puisqu'en fait ils servent vachement moins dans ce mod, et surtout il y en a beaucoup qui casseraient le mod, et pour éviter ça il y a des objets qui n'apparaissent pas. Donc dans cette salle vous pouvez toujours avoir une machine, un bandit manchot, il peut y avoir des ressources à droite à gauche, donc à l'étage j'irai aussi à chaque fois une curse room, qui sont pas exactement comme les curse rooms qu'on connait dans le mod principal, puisque ces curse rooms dedans des fois il va y avoir des lits, il va y avoir des choses un peu différentes, et vous avez par étage une salle d'items et une salle de boss, donc la salle de boss vous allez avoir dedans un objet souvent qu'un objet de boss, mais pas que, vous voyez que là par exemple on a le rolliver qui donne directement 2 HP, donc ici ça va être principalement les stats up comme pour les boss, et les HP up comme pour les boss, mais il y a des fois d'autres objets que vous êtes censés normalement trouver en secret room, qui vont être présents ici parce que c'est aussi des stats et c'est aussi des HP up. Donc par étage vous avez l'item room, et l'item room il faut l'ouvrir avec une clé, donc la clé il faut l'acheter au shop. Elle peut être en promotion, donc on reviendra sur cette optimisation là, bon là cet étage là on va vouloir aller dans l'item room, donc il va nous falloir une clé, et donc il va falloir payer 5 pièces. On va aller dans la curse room puisqu'on commence avec Azazel, rentrer dedans on a le vol, on a un coeur noir, vous voyez qu'avec un personnage qui n'a pas de vie par exemple, enfin qui n'a pas le vol, qui n'a pas un moyen de rentrer dans la curse room gratuitement, bah on serait rentré, on aurait pris un demi dégâts, on aurait ramassé le coeur noir, on serait sorti, on aurait repris un demi dégâts, bon bah on n'aurait pas fait un bon trade quoi. En plus là j'ai the full, donc pour ce premier étage je peux en profiter gratuitement, on a la carte pour revenir au début. Et la salle qui est en dessous, bah c'est la salle quand on aura terminé, bah tout simplement le compteur là, quand on aura détruit toutes les vagues d'ennemis, on pourra partir et aller au prochain étage. Donc là on est au selard, premier étage, ça cumule les deux biomes d'une partie normale, c'est à dire que du selard après on va passer directement, comme si on allait au cave 1, en fait on fait deux étages par deux étages, et globalement vous allez faire donc le basement, là on est dans le selard c'est une alternative, vous allez ensuite faire les caves, vous allez ensuite faire depth, ça fait déjà trois étages, il n'y aura pas de pied de mom ou quoi, vous allez voir que les boss sont random parmi l'étage où vous êtes, ensuite vous allez avoir le womb, sheol obligatoirement, pas la cathédrale, puis un étage spécial qui s'appelle le shop, qui sera le sixième et dernier étage, et ensuite vous aurez le boss final qui est toujours le même en grid mode. Et évidemment le grid mode, la particularité c'est qu'il faut avoir des thunes sur soi à la fin, pour faire monter une machine, à l'instar de la machine de donation du shop dans les parties normales, et cette machine va nous permettre de débloquer un mode grid encore plus difficile, des personnages, des améliorations pour les personnages déjà débloqués, etc, etc, donc c'est très important de mettre des thunes dans cette machine de fin, et on en parlera plus en détail quand on avancera dans cette partie, pour révéler les moyens de remplir la machine facilement. Donc là ce qu'on va faire déjà c'est que je vais péter les tonneaux, parce que j'ai pas envie que ça vienne me gêner pendant qu'on combat les ennemis, et on va lancer le grid mode, le grid mode se lance à partir du moment où on appuie sur le bouton, donc là plusieurs choses, vous voyez qu'au milieu il y a un timer, 7 secondes, donc j'ai 7 secondes pour tuer ses ennemis, parce que sinon la prochaine vague se lance quand même, donc après bon si je le fais pas c'est pas grave, il y aura juste 2 vagues en même temps, mais si j'arrive à tuer ses ennemis en 7 secondes, bah ça va lancer la prochaine vague tranquillement, et on va faire de vague en vague comme ça, à gauche on est à 1 sur 10, vous voyez en dessous de mes clés, donc première vague, là on va aller jusqu'à 8 vagues, et ensuite on devra faire le boss, donc là je vais tuer les ennemis, à chaque fois il y a des pièces qui apparaissent, on a tendance à plutôt laisser les pièces par terre, parce qu'il y a des moyens dans le jeu des fois, d'avoir des objets qui permettent de doubler les pièces, ou de comment dire, de re-roll les consommables etc, donc moi j'ai pris l'habitude de laisser les pièces par terre, d'essayer un maximum, si on passe dessus c'est pas grave, et donc vous voyez que là mon objectif c'est quand même de tuer les ennemis, là je vois que j'ai 6 secondes, tuer les ennemis avant de me faire submerger, parce que quand on se fait submerger, bah qu'est-ce qui se passe, on est dans la merde, il y a de plus en plus d'ennemis, les esquives deviennent difficiles à faire, vous voyez que là j'ai marché dans des pièces, c'est vraiment pas grave, de toute façon on a rien pour optimiser à l'heure actuelle, et si jamais vous vous faites submerger, sachez que vous pouvez à tout moment appuyer sur le bouton du milieu, pour arrêter la vague en cours, ce qui fait que vous allez en fait ne pas invoquer la vague suivante, et vous allez devoir vous débarrasser de tous les ennemis qu'il y a dans la salle à l'heure actuelle, pour pouvoir rappuyer sur le bouton, sauf qu'évidemment le bouton vous voyez qu'il y a des pics dessus, et donc évidemment appuyer sur les pics ça va vous faire prendre un demi damage, vous allez voir que je vais le faire là, mettons qu'on soit submergé, hop j'appuie, si je tue cette vague, la huitième faudra la déclencher à la main, elle peut pas se déclencher toute seule, là je dois tuer tous les ennemis qui restaient, et évidemment ça a aussi un malus il me semble sur les pièces, vu qu'en fait l'activation de la prochaine vague donnera moins de pièces, ou un truc comme ça, ou c'est peut-être que en gris d'ailleurs que ça fait ça je sais plus, mais en tout cas vous pouvez à tout moment si vous vous sentez submergé appuyer au milieu, et ça va tout simplement empêcher la prochaine vague d'apparaître, vous allez devoir tuer tout ce qui reste, donc c'est un bon conseil à connaître, sachant qu'avec un personnage comme The Lost, ça vous permet par exemple de faire vague après vague, puisque The Lost si vous avez débloqué le Holy Mantle dessus, bah vous êtes, comment dire, immunisé un dégât à chaque fois par salle, donc après vous ressortez de la salle, vous rentrez, de toute façon, pour avoir le Holy Mantle sur The Lost, il faut faire du grid mode, on aura l'occasion d'en reparler, donc là j'ai fait 8 vagues sur 10, voilà j'ai tué les 8 vagues d'ennemis, donc c'était des ennemis de Sela principalement, donc j'ai mes pièces, et maintenant je peux sortir par exemple de la pièce, et ensuite on fera les 2 dernières vagues plus tard, parce que c'est les 2 vagues de boss, donc là on peut acheter par exemple une clé, pour aller voir ce qu'il y a dans notre item room, voir ce qu'il se passe, on a le 120V qui est un super objet pour le grid mode, puisqu'on va faire du dégât au corps à corps, donc comme tout se passe dans une seule salle à chaque fois, bah comme on va passer auprès de plein d'ennemis, on va se mettre plutôt bien, et donc là on lance des vagues de boss, donc là on a 30 secondes pour tuer Pin, donc Pin qu'on connait bien, et si jamais je tue pas Pin en 30 secondes, bah le deuxième boss apparaîtra, et il faudra tuer les 2 en même temps, donc là je l'ai tué, donc on a Blight O'Voom avec en plus de ça des petits potes, donc tout ça on connait, y'a pas de soucis, tout ce qu'il faut éviter avec Blight O'Voom, c'est de pas se retrouver dans la ligne horizontale du petit fantôme blanc, on a tué tout le monde, on a nos pièces, on a 10 sur 10, on est content, et donc là maintenant j'ai 22 pièces pour acheter potentiellement un objet, donc là on a le dinner qui peut nous donner un HP up, ou BFF qui peut nous donner un double dégâts sur nos famillers qui font du damage, mais honnêtement c'est pas terrible en grid mode, parce que bon bah là j'ai pas de familier, des HP j'en ai déjà, on pourrait utiliser la machine de re-roll pour essayer d'avoir d'autres objets, mais comme je suis plutôt bien là, vous pourrez le faire avec un autre perso qui a pas de dégâts, mais comme je suis avec Azazel là, je vais économiser, parce que chaque pièce que je vais mettre là dedans, c'est une pièce que je pourrais pas utiliser pour acheter des trucs, et pareil je vais pas acheter une clé tout de suite, parce qu'au prochain étage, la clé pourrait être en promotion, et je ferai une économie de 2 pièces, à chaque étage vous avez une clé en vente, qu'elle soit à 5 ou 3 pièces, après il y a des ressources comme les batteries ou les cœurs bleus, où il faudra utiliser la machine de re-roll, qui est pas toujours présente, vous pouvez arriver à un étage, y'a pas de machine de re-roll, vous êtes obligés de faire avec ce que vous avez devant les yeux, pour pouvoir acheter, j'ai peut-être pas précisé, mais on l'a vu quand j'ai acheté la clé, quand vous achetez un objet il est remplacé par un autre, et ça reste dans la catégorie, si j'achète un cœur rouge pour me soigner, le prochain truc qui apparaîtra ici sera un cœur rouge, si j'achète une batterie pareil, si j'achète un objet à 15, juste après ce sera aussi un objet à 15, donc des items sur pied des stalles classiques quoi, donc là on va rien acheter, mais par contre on voit qu'on peut encore appuyer sur le bouton, avec un signe satanique dessus, c'est tout simplement pour faire une vague bonus plus difficile, une vague de boss, une troisième vague de boss plus difficile, avec à la clé l'accès au déville deal, donc ici y'a pas de délire de se faire toucher dans les cœurs rouges, ou truc comme ça, pour avoir l'accès au déville deal il faut faire cette vague bonus, et il est garanti à chaque étage, c'est à dire si vous réussissez cette vague, vous aurez l'accès à une salle après le boss, donc premier étage évidemment ce sera un déville deal, mais après si on ramasse pas ce déville deal, on pourra assurer une godroom comme d'habitude, ou alors partir sur un 50-50 godroom, godroom déville deal si on rentre dans le déville deal sans rien prendre, mais là vu qu'on a des cœurs rouges, je pense qu'on va rentrer dedans, là vous voyez que j'ai, oh brimstone c'est parfait ça, là on est rentré dedans, donc un objet qui donne le vol, on s'en fout on a déjà le vol, ça donnerait de la vitesse aussi, mais on a 1.25 suffisant, la liche qui est pas terrible, qui va juste attaquer les ennemis, et nous soigner des cœurs rouges en suçant le sang des ennemis, mais par contre brimstone pour 2 cœurs rouges, ça c'est extraordinaire, donc voilà mon brimstone d'Azazel tout court, devient le brimstone grand classique, qui va jusqu'au bout de la salle, donc avoir autant de range dans le grid mode c'est parfait, comme d'habitude je vais vous mettre la seed, si vous voulez vous entraîner et faire, ça a l'air d'être plutôt une bonne run d'introduction au grid mode, donc si vous voulez la faire, évidemment ce sera seedé, donc vous gagnerez pas le succès, mais c'est pas grave, vous aurez une introduction au grid mode un peu plus facile, qu'y aller tout sec sur Isaac, et rien comprendre à ce qui se passe, donc là on va pouvoir partir au prochain étage, et on va du coup directement arriver au cave, donc on va arriver au cave, c'est comme si on avait fait 2 étages en fait à chaque fois, et comme d'habitude on a pas la clé, mais par contre on peut directement aller dans la salle de boss, qui elle est gratuite, on a magicscab HP plus luck up, donc la luck va pas influencer sur le nombre de pièces que vous allez avoir, ou quoi tout ça, la luck on avait déjà expliqué ce que ça faisait, et ça n'influence pas ça, on a notre curse room comme d'habitude, et on a notre shop avec encore une machine de re-roll, et des trucs assez intéressants, on a un coffre rouge, on a de quoi l'ouvrir, donc let's go, et c'est dommage, je vais pas pouvoir le faire, sachez qu'il y a une secret room quand même par étage, y'en a pas 2, y'en a 1, mais elle peut être tellement placée n'importe où, que ça va être difficile de la trouver, vous allez parfois avoir des objets qui vont vous permettre de les trouver, X-Ray Vision par exemple, qui ouvre les secret rooms de tous les étages, ça vous les garantir, mais ça va être difficile, parce que c'est un mode où vous allez pas vouloir gâcher des thunes dans les bombes, et que même là, ce qui est assuré par étage chaque fois c'est une clé, là on ne propose même pas de bombes, des fois ça vous propose des bombes, mais c'est quand même 5 pièces par bombe, ça fait cher, on va acheter notre clé, et on va aller dans l'item room, et dans l'item room on a, oulala, Jacob Lader, dégâts électriques, donc ça parfait, là on a vraiment, joué là, joué là honnêtement, je vous la donnerai, je la mets là, NLLH342A, mais maintenant c'est dans la description et tout, il n'y a pas de soucis, et ici PhD, plus 1 HP up, en vrai là on va avoir beaucoup de thunes à cet étage, PhD ça va pas être trop trop utile, on va pas trouver beaucoup de pilules, même si on pourrait acheter les pilules à 3, c'est pas vraiment l'objectif, 1 HP up encore c'est pas l'objectif non plus, ce que vous voulez principalement, bon bah là il se passe un truc de dingue, on va en reparler, mais ce que vous voulez principalement, et surtout si vous jouez pas à Zazel, c'est vous stuff en termes de statistiques, c'est un mode où c'est très facile, d'avoir des tears up, d'avoir des damage up, avec les seringues qui donnent des damages, les objets de boss qui donnent des damages, genre stapler, pentagram, machin, c'est facile d'avoir des damage up, et des tears up dans ce jeu, si vous économisez bien vos thunes, vous allez en voir, que ce soit dans la salle de boss gratuite par étage, que ce soit dans l'item room, vous pouvez avoir des trucs de statistiques aussi, mais souvent plutôt des objets qui vont interagir, comme Jacob Jlader, ou 120 volts qu'on a eu à l'étage d'avant, mais ici dans ce shop, vous allez beaucoup en avoir des objets comme ça, donc ce qui est important c'est de ce stuff, en termes de statistiques, donc le tir rate, la vitesse ça peut être important pour l'esquive, mais le tir rate, les dégâts, la range aussi, pour avoir de la range et toucher les ennemis de loin, vous voulez vous placer le plus loin possible dans vos esquives, comme d'habitude, et après vous pouvez prendre les objets qui sont très très forts, et qui interagissent sur votre personnage, bon bah là, s'il y avait eu un Jacob Jlader en vente, on l'aurait pris, bon je l'ai eu dans la salle d'objets, et là l'ump of call, donc là l'ump of call, c'est pas un objet qui donne des stats directement, mais c'est un objet qui fait que vos dégâts sont plus grands, plus vos larmes parcourent de distance, donc avec brimstone on l'avait déjà dit, là sur une salle ultra grande comme ça, à l'autre bout mon brimstone il fait des dégâts débiles, donc c'est au topique, quand vous avez Azazel ou quand vous avez brimstone, dès que vous avez quelque chose qui ressemble à un laser, c'est au topique, et c'est même plus ou moins au topique en grid mode, parce qu'avec tous les personnages qui balancent des larmes, c'est très fort aussi. On va aller dans la curse room, malheureusement on a des pilules, et j'ai pas trop envie de les tester, parce qu'on a pas beaucoup de vie, et avoir de la vie dans ce mode là c'est quasiment que dépendant des coeurs bleus que vous allez acheter ici, que vous allez avoir des HP up et tout, mais si vous en dépensez en dévies de l'île et tout, les seuls moyens d'avoir des coeurs bleus vraiment, d'assurer ça va être dans les shops, donc on va essayer d'économiser un peu notre barre de vie, et on va lancer donc la deuxième série d'ennemis, et vous voyez que là avec un build comme ça évidemment, c'est n'importe quoi. Je vais vous laisser quand même voir un peu ce qui se passe, si on tue pas les ennemis, parce que là je peux le faire, je peux tuer tous les ennemis de chaque vague très rapidement, mais on va regarder un peu ce qui se passe, dans quelle situation, des fois on a des trolls bombes, donc ça faut être préparé à ça, on a des pièges des fois, mais on va regarder un peu ce qui se passe, si on se fait submerger d'ennemis, vous allez voir que ça peut devenir très difficile, à moins que le jeu me troll et me mette que des vagues, avec comment dire des trolls bombes, mais là ça a l'air d'aller, il veut me relancer des ennemis, donc évidemment j'ai 120 volts qui fait des dégâts électriques, donc je vais essayer d'aller le plus impossible des ennemis, mais on va montrer ça. Dès qu'il y a 3 vagues d'ennemis, ça commence à être un peu le bordel, donc c'est vraiment important de sentir sa run, de la build statistique assez rapidement, parce que vous voulez pouvoir tuer les ennemis, pendant le timer de la vague en cours, parce que sinon vous vous faites submerger, c'est chiant, donc là on va tuer les ennemis, je suis très très bien avec mon brimstone, je peux me placer très safe en haut avec le vol en plus, je passe au-dessus des précipices, on tue tout le monde, on a notre pognon, donc là le pognon à cet étage-là, ça m'étonnerait que j'en redépense dans un objet, parce que là il y a la gomme qui va être gommée un ennemi pour toute la partie, et le crackjack s'il donne un cœur rouge et un trinket, je ne vais pas continuer à mettre des thunes dans la machine de re-roll, donc on va aller faire les boss, donc là classique, non c'est pas Vrat, c'est Pride, Pride qui va balancer ses bons, on ne veut pas être dans sa diagonale, parce qu'il peut faire un coup sur la diagonale, et derrière des petits gurglings, on s'est très bien placé pour le brimstone, vous voyez qu'avec un build comme ça, honnêtement essayez de faire cette run, je pense que ça vous fera découvrir un peu le green mode, parce que moi là j'ai des bons réflexes pour tuer les vagues rapidement, mais vous ne les aurez pas directement, mais au moins avec le build qu'il y a là, ça vous permettra de tester des choses, et du coup on va faire évidemment, la vague de Devil Deal, ici on prend le larry directement, et ensuite on va tuer le chub, vous voyez que je me place safe ici, je profite de la map, c'est pas tout le temps comme ça, quand vous allez venir à CAF, des fois il n'y aura absolument aucun obstacle, là bon bah j'en profite, il y a du vide, je me place dedans, et on va dans notre Devil Deal, évidemment, oh ça va, on a plutôt de la chance, là on a un item extraordinaire, en vrai il y a deux items extraordinaires, mais le plus extraordinaire des deux reste Sulfur à gauche, parce qu'on a brimstone, et du coup ça va être vraiment, vraiment n'importe quoi, donc on va commencer par ramasser évidemment, la Cérémonial Robe, ce qui est une erreur, puisqu'il fallait que je ramasse Sulfur pour un cœur rouge, puis après j'aurais perdu beaucoup moins de cœur, à prendre la Cérémonial Robe à trois cœurs, il fallait prendre dans l'autre sens, je prenais Sulfur pour un cœur rouge, et ensuite pour trois cœurs, je prenais la Cérémonial Robe, qui se remboursait d'elle-même, parce que là, bon bah voilà, j'ai perdu, quoi que ça fait peut-être le même chiffre, j'ai pris un cœur rouge de cœur bleu, ça m'a fait gagner un cœur, j'en repère trois, il me semble que c'était mieux dans l'autre sens quand même, bref, on part avec Sulfur et Cérémonial Robe, Cérémonial Robe nous a donné un dégât plus trois cœurs, donc on a été techniquement remboursé, et Sulfur va vous permettre d'augmenter notre Brimstone, parce qu'on rappelle que Brimstone, bah soit vous l'avez en ayant l'objet Brimstone, soit vous avez Sulfur, qui quand vous l'utilisez dans une salle, vous allez avoir un Brimstone à la place de votre build classique, et du coup si vous avez déjà Brimstone, quand vous utilisez Sulfur, ça vous donnait un plus gros laser, plus des dégâts supplémentaires, donc c'est insane, ici on n'a pas beaucoup de vie, donc comme on a la possibilité d'acheter des cœurs bleus, je vais en acheter deux, trois, mais pas trop, genre vraiment juste deux, trois, comme ça au prochain étage j'arrive, je peux déjà acheter ma clé, et j'ai un peu de la thune de côté, pour pouvoir aller acheter des choses au shop, donc on va aller vers Depth, et on va voir ce qu'il se passe là-bas, on a un build qui est déjà extraordinaire pour du green mode, c'est normal, si vous n'avez pas un build aussi fort à ce moment-là, c'est plutôt comme ça que ça se passe d'habitude, là la run est vraiment particulièrement bonne, donc c'est pour ça à la limite, testez là, comme ça vous regardez un peu comment ça se passe le green mode, et ensuite vous essayez sur des runs qui ne seront pas aussi gentils normalement, donc là le safety pin, un cœur noir, du shot speed qui ne sert à rien avec le laser, et de la range, ça ne sert à rien avec le laser, pardon, mais pour le cœur noir évidemment on le prend, de toute façon il y a très très peu de chances qu'on puisse re-roll des choses, c'est difficile de tomber sur des objets de re-roll dans ce mode, là on pourrait accéder directement au prochain étage, mais on a envie de ce build, donc on n'est pas là pour speedrun, on est là pour prendre notre temps, on a envie de ce build et d'avoir le maximum de dégâts, donc pas la peine de rush comme ça, on va aller voir ce qui se passe dans la curse room, encore des pilules, donc vous voyez les curse rooms c'est vraiment pas très bon, avec un personnage comme Azazel vous pouvez vous permettre d'y aller, mais avec d'autres personnages c'est un peu compliqué, on va prendre la clé, on va aller à l'item room, mais on va peut-être même ouvrir le coffre jaune, parce qu'on est plutôt pas mal dans notre game, et il pourrait stonx, après, ah bah voilà, il a stonx, après des fois les coffres jaunes vous allez avoir un vieux trinket dedans, donc c'est pas toujours terrible d'acheter pour 5 pièces une clé, mais là on l'a tenté, ça fait plutôt plaisir, 25 pièces, le dead onion, bah qui sert absolument à rien, puisque dead onion là, ça vous donne piercing shot, plus grosse baisse de shot speed, mais aussi spectral tears, mais du coup bah le brimstone il est déjà spectral, il est déjà piercing, donc bah ça sert à rien, et puis baisser mon shot speed, ça servira à rien non plus, donc pas grave, par contre ici on a du tear rate, avec screw, et on a aussi un des très 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 bons objets de green mode, et qu'on va prendre, j'ai pas l'habitude de le prendre, honnêtement je le prends quasiment jamais en green mode, mais là on va le prendre, juste pour montrer à quel point ça peut être débile, donc on va activer sulfur, vous voyez que du coup je suis passé à plus 3, 4, 3 dégâts sur mon brimstone, et en plus de ça vous voyez il y a le skin qui a changé, mes cornes se chargent, pour montrer que le brimstone se charge, c'est magnifique, et mon brimstone est très très grand, donc là les dégâts ça va être n'importe quoi, ça va juste être insane, c'est bon avec ça vous faites, avec ce genre de build, c'est comme ça que j'ai réussi à faire, pour ceux à qui ça parle, c'est comme ça que j'ai réussi à faire Tainty Lost, en grid mode, pas même en gridier, parce qu'il y a un mode, ça on en reparlera à la toute fin, j'en parle un peu là maintenant, mais on en reparlera à la fin de la vidéo, qui est un mode plus difficile du grid mode, donc on utilise sulfur à chaque fois dès qu'il est disponible, puisqu'il se recharge pendant que les vagues, à chaque fois qu'une vague disparaît, on a une petite recharge, donc à chaque fois que c'est disponible, j'utilise mon objet activable, pour continuer à booster le dégâts de mon brimstone, je suis passé à 15-17, et du coup pour ne pas perdre ce bonus de dégâts, et surtout pour ne pas perdre le gros brimstone, on va attaquer les boss directement, là sachez que si je sors de la salle, du coup je repars avec mon brimstone nul, donc là c'est important que je garde mes bonus, et que j'en profite pour faire les boss, vous voyez que les boss du coup se font complètement atomiser, il y a vraiment no match, on va faire la vague du Devil Deal aussi, et voilà, tout simplement, c'était un super Envy qui s'est séparé en 10 000 parties, mais on avait le brimstone plus fort, on va aller dans le Devil Deal, alors là pour le coup un Devil Deal qui n'est pas très bon, puisque Spectral Tears on a déjà ce qu'il faut avec le brimstone, et Sister Maggi qui est un familier vraiment pas ouf, donc on prend rien, on économise nos cœurs, et par contre au shop on va acheter la tourelle, j'ai débloqué la member card, puisque j'ai sûrement dépensé assez d'argent dans une seule run, ça permet le grid mode de dépenser, d'avoir tous ces succès-là liés au shop, puisque vous dépensez beaucoup, ça ça donne un HP up, ça, ça re-roll les ennemis, on n'a pas trop envie, mais du coup maintenant qu'on a la tourelle, ce qui peut se passer avec la tourelle, c'est que, je vais vous le montrer, et puis on va reprendre Sulfur, vous placez la tourelle dans la salle, et la tourelle tire pour vous à votre cadence de tir, vous voyez, bon évidemment comme, il n'y a pas d'interaction avec brimstone il me semble, c'est comme j'ai joué Azazel, en fait elle a un laser normal, mais ce qui se passe c'est qu'à chaque fois, vous voyez que je vais aider une salle, il y a une petite barre qui va se remplir, et vous pouvez du coup placer plusieurs tourelles, pendant que vous faites la salle en question, donc à la fin vous vous retrouvez avec genre 3-4 tourelles, qui tirent sur les ennemis, et qui font énormément de dégâts avec vous, puisque vous ne sortez pas de la pièce en fait, vous faites toutes les vagues d'affilée, donc c'est très très fort, là ici on va préférer Sulfur, mais il fallait absolument que je vous montre ça, parce qu'en plus on ne l'avait pas vu cet objet en jeu normal, donc on a perdu 15 pièces, mais ce n'est pas très grave, c'est pour le plaisir de jeu, c'est pour vous montrer évidemment tous les conseils possibles, ici il y a une pièce, alors je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant, vous pensez qu'on ne peut pas ramasser la pièce, parce que la pièce est située sur le passage pour le prochain étage, le truc c'est que dans le jeu, quand vous ramassez un objet, que ce soit un objet, un consommable, un trinket, le personnage est considéré comme insensible un peu à tous les effets d'attraction du jeu, donc par exemple ça peut être les passages vers le prochain étage, mais ça peut aussi être les trappes qui vous emmènent dans des sous-sols, quand vous ramassez quelque chose, il y a quelques demi-seconde, où vous ne pouvez tout simplement pas en fait, être téléporté au prochain étage, ou être téléporté dans une autre salle, vous pouvez vous servir de ça des fois pour ramasser des choses qui sont placées sur les trappes, donc on ne va rien acheter ici, même pas la clé, et on va passer directement au prochain étage, on est passé dans cette salle là, au lieu de prendre le téléporteur à gauche là, parce qu'il pouvait y avoir des pièces ici, donc on veut vraiment assurer toutes nos chances d'avoir un maximum de thunes pour avoir un maximum d'objets, et surtout, ce qui est important, on va en parler plutôt autour de Sheol, Utero, Sheol, par là, il y a un moment dans la run, où si vous avez un bon build, il faut le sentir et économiser des thunes pour remplir la machine de donation de grid mode à la fin, donc là pour l'instant, on peut encore essayer de stonxer un peu des objets, parce qu'on a encore trois étages, donc on rappelle on a le wombe, ensuite on a Sheol, et ensuite on a l'étage spécial du shop, donc on peut stonxer un peu d'argent encore, on va en profiter pour casser les cacas ici, là il y a quelque chose qui est très très bien, c'est qu'on a la momski, alors la momski ça augmente les loot des coffres, mais ça vous donne aussi deux clés au passage, et comme je l'ai pour 7, ça fait vraiment plaisir, parce que du coup je viens de payer deux clés pour 7, et j'ai ma clé pour cet étage, et la clé pour le prochain étage, botfly c'est très fort, parce que ça me protège des tirs ennemis, donc c'est vraiment très très bon dans ce genre de mode, tout ce qui est défensif comme ça, et ce qui est bien c'est qu'avec mes deux clés, du coup là j'ai ma clé pour cet étage, ma clé pour Sheol, et sachez qu'au shop il n'y aura pas les deux salles, que vous voyez à droite là, la salle de boss et la salle d'Itabroom, vous n'aurez pas ces deux salles au 6ème étage, vous les avez que pendant 5 étages, on va aller dans notre curse room, pour vérifier qu'à chaque fois c'est vraiment pas très ouf, après là j'ai de la chance, j'ai un coffre jaune et j'ai un momski, donc normalement le loot va être pas trop mal, voilà on a même notre clé remboursée, et ici qu'est-ce qu'on a, on a encore les objets à 7, c'est bien quand vous avez des objets comme ça à 7, parce que vous pouvez enchaîner en fait, vous pouvez totalement enchaîner, et faire plein d'achats pour 7 qui vont être utiles, la jar of life c'est un très bon objet de grid mode aussi, parce qu'à chaque fois que vous tuez un ennemi, vous mettez une petite mouche dedans, puis vous pouvez utiliser la jar pour invoquer, bah chaque mouche bleue qui fait des dégâts pour vous, donc c'est plutôt pas mal, parce que vous allez tuer beaucoup beaucoup d'ennemis, mais ici on a sulfure, c'est bien meilleur, donc là prendre cet objet là serait assez cool, pour voir ce qu'il y a derrière à 7 balles, 7 balles c'est vraiment une bonne réduction, on a envie de ça en grid mode, le truc c'est que ça, ça m'améliore énormément ma cadence de tir, pour baisser un peu mon damage, enfin me donner un multiplicateur de damage, qui me fait passer, qui me fait baisser mes dégâts, donc c'est pas terrible, sachant qu'il y a beaucoup de chances d'avoir des tears up, on l'a dit en grid mode, donc là on va faire un reroll, voir un peu ce qui se passe, donc on a ici l'objet qui donne plein de batterie, qui recharge notre objet, on a un objet qui augmente notre shot speed, et nous donne une carte aléatoire, c'est vraiment pas ouf, on va refaire un petit reroll, la latchkey qui donne un coeur bleu, le cup et deux clés, bon j'ai plus trop besoin de clés, mais j'en ai vraiment besoin d'encore une seule, pour le prochain étage, les machines de bord dimancheau, vraiment vous allez quasiment jamais vous en servir, dans ce mode de jeu, parce que à moins que vous soyez flou de pognon, et si vous êtes flou de pognon, c'est déjà gagné, globalement c'est du gâchis, le placebo pour imiter une pilule, c'est pas trop l'ambiance, alors ça c'est assez intéressant, le potato pillar, pour essayer d'enlever des coeurs rouges, et avoir des cubes of meat à la place, si on arrivait à enlever 4 coeurs rouges, on aurait le meat boy niveau 4, qui est plutôt fort, mais ça on le montrera plutôt dans une run normale, en plus j'ai pas beaucoup de HP up là, ça c'est range up, plus taille des larmes augmentées, donc ça va pas trop me servir, le charge baby à droite, qui fait des charges gratuites sur le tritemme activable, c'est pas très ouf non plus, encore de la range, une mom's box qui donne des trinkets, le jeu veut vraiment pas qu'on s'amuse en termes de dégâts, même si on est déjà très bien, la machine a explosé, donc quand la machine explose, c'est comme quand vous mettez une bombe dessus, elle passe en revue deux trucs, il y en a un vous allez pas pouvoir acheter, puis après il y a le deuxième, booster pack qui donne des cartes, et le sac de pilules qui donne des pilules, bon je vais pas gaspiller 15 balles dans des cartes, même si ça pourrait stonxer, on pourrait avoir deux diamants ou quoi, on va plutôt acheter genre un ou deux coeurs bleus, et puis on va faire la salle tranquillement, mais vous voyez c'est important de pas se précipiter sur n'importe quel achat, garder plutôt votre thune, c'est pour ça que le grid mode c'est un mode où, faut bien connaître les objets, donc plus que jamais, n'hésitez pas si vous connaissez pas les items, j'utilise Sulfur bien sûr, dès qu'il est dispo, n'hésitez pas à aller sur Platinum God, ou sur un autre site, je les mets à chaque fois dans la description, pour vous spoil les objets, si vraiment vous savez pas ce que vous achetez, après vous pouvez aussi jouer en mode, vous savez pas ce que vous achetez, c'est pas grave, il y en a qui sont patients, ils découvrent qu'ils ont acheté de la merde, ils meurent, et c'est pas un problème, mais si ça vous frustre de trop perdre sur le jeu, ce que vous achetez, parce que vous voulez augmenter vos stats, vous voulez des objets qui sensiblement vont augmenter vos dégâts, vous voyez que là, bon bah, voilà c'est no brainer, encore une fois plus que jamais, jouez cette partie si vous voulez, voir ce que ça fait de découvrir le grid mode, avec un build aussi cassé, mais on sera amené à faire des grid mode, avec des personnages qui ne sont pas Azazel, et avec des personnages où évidemment, ce sera compliqué de ce stuff, enfin compliqué, comme je vous l'ai dit, ça se fait assez bien, mais où ce sera plus tricky, on va dépendre beaucoup plus des montées de statistiques, et ce sera intéressant de voir ça aussi, mais pour une introduction au grid mode, qui est quand même un mode de jeu, que je ne conseille pas non plus dès le début, ça peut être marrant de le faire avec une run plutôt comme ça, et après à la limite, essayez de le faire avec Azazel, mais sans la seed, essayez de le faire vous-même avec Azazel, avec l'aléatoire total du jeu, vous retrouverez peut-être une partie encore plus cassée que celle-là, c'est possible, donc le A+, qui va augmenter notre luck de 10, donc ça va pas être très utile, parce qu'on n'a pas d'effet de luck sur nous, et puis bah augmenter, augmenter la qualité des spawns dans les salles, bah ici ça n'a aucun sens, donc on va faire ça, je vais garder ma charge de sulfure, pour qu'elle soit disponible dès le prochain étage, évidemment la salle était beaucoup trop facile, ici on a la death list, donc il faut tuer les ennemis dans un certain autre, ça rend pas ouf, par contre on a eu deux cœurs bleus dans le coffre rouge, c'est trop bien, et ça on sait que ça enlève tous nos, ça ponctionne tous nos cœurs rouges au début d'un étage, pour nous donner plus de dégâts, plus ça nous en a ponctionné, donc là j'ai pas beaucoup de cœurs rouges, on aurait évidemment pas le prendre, puis surtout si je le prenais j'en aurais plus du tout, donc NP, ici on achète rien, on est full point de vie, et vous voyez que là on va arriver à Sheol, j'ai 41 pièces et j'ai déjà un build ouf, je risque d'essayer d'aller à 99 pièces, pour remplir au maximum la machine, parce qu'en gros ce qu'il va se passer, là on est à Sheol, cinquième étage, prochain étage c'est le shop, l'étage spécial, on le voit sur un minimal, et ensuite on a le septième étage, qui est le boss final du grid mode, et quand vous tuez le boss final, si vous y arrivez, vous avez gagné le succès, voilà Azazel, vous avez fini le grid mode avec Azazel, GG vous avez un succès, mais vous avez une machine qui apparaît, comme une machine de donation de shop, et c'est la machine de donation du grid mode, et celle là aussi il faut la monter jusqu'à 1000 balles, enfin jusqu'à 999 pour le coup, peut-être 1000 dans ce mode, je crois que dans ce mode là il faut la monter à 1000 pour avoir keeper, mais dans le mode normal, la machine de donation du shop, la montez pas à 1000, sinon elle retombe à 0, et ça vous fait chier, parce que comme on l'a dit dans les runs normales, la machine de donation, vous pouvez mettre des bombes dessus pour récupérer des pièces, et avancer dans votre partie avec ça, donc la faites jamais péter, montez-la qu'à 999, par contre celle du grid mode, il faudra la monter jusqu'à 1000, parce que la faire casser, la faire partir à 0, mais elle sert à rien, elle sert juste à faire des unlock, et globalement la dernière unlock est à 1000 pièces, donc ici il faudra la monter jusqu'à 1000, et du coup vous voulez profiter d'avoir un maximum de thunes, quand vous gagnez une partie, pour mettre un maximum dedans, sachant qu'elle a beaucoup moins de chance de se bloquer, que les machines de donation du shop, on y reparlera quand on sera devant tout à l'heure, donc ici, une seringue, speed plus shot speed up, donc on est content pour la vitesse, ça va nous permettre d'esquiver plus facilement les ennemis, roquettes in a jar, je sais pas si on a déjà vu ça, mais c'est intéressant en grid mode d'avoir des bombes, parce qu'on en a trop peu souvent, donc roquettes in a jar, ça va à la place de tirer des bombes normalement, vous allez tirer des roquettes dans la direction dans laquelle vous vous déplacez, il faut faire très attention, moi actuellement, c'est sorti depuis Repentance, donc j'ai beaucoup trop de mal, j'oublie trop souvent que je les ai, donc je me mets proche d'un caillou, puis je pose une bombe, et puis je vois la prendre dans la gueule, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez roquettes in a jar, si vous ne bougez pas, il faudrait montrer un endroit où ça sert, par exemple le mendiant là, si vous ne bougez pas, vous placez une bombe normale, donc par exemple, si je veux casser le mendiant là, je ne bouge pas, et hop, je mets la bombe, et ensuite je m'en vais. Sinon, évidemment, vous balancez un missile, regardez comme ça là, et évidemment, ça pose des problèmes. Donc ici, on a le sac à dos pour prendre deux objets spacebar avec nous, la range, de la portée, ça ne me sert à rien ici, on va voir un peu ce qui se passe, le halo qui est all stats up, on va sûrement prendre ça, je vais aller dans la curse room, appuyer sur les boutons, et me faire avoir, puisque les boutons dans le jeu, on rappelle, il y a beaucoup trop peu de résultats positifs sur les boutons, c'est souvent de la merde, mais pour les peu de fois où vous allez avoir des dingueries, vous allez avoir envie, généralement, la curiosité d'appuyer dessus. Luckyfoot qui a l'effet du PhD, mais sans voir exactement quelles pilules on va ramasser, simplement toutes les pilules seront bonnes ou neutres, plus un luck up, on va prendre le halo qui est all stats up, donc il va encore augmenter mes dégâts, on pourrait prendre Squeezie pour avoir du tir rate et deux cœurs bleus, mais le tir rate de Squeezie est vraiment pas très bon, et les deux cœurs bleus ici ne me servent pas trop, puisque je suis déjà full vie, donc on va plutôt essayer de reroll un peu, voir ce qui se passe, et ensuite on va arrêter de prendre du pognon, on va arrêter de dépenser, donc là on a un objet stop, qui stoppe les émissions d'une salle, mais vous stoppe aussi, et on a, c'est vraiment pas très très bon, et on a le mom's pearl, range plus cœur bleu, plus le cup il me semble aussi, donc la range tout ça ça m'intéresse pas, donc on va arrêter de dépenser de l'argent, et on va aller faire la vague de Sheol, donc là attention, c'est vrai que depuis déjà un étage, les ennemis commencent à être compliqués au niveau des vagues, donc avec un build comme ça, on tue tout le monde très rapidement, c'est le but, en grid mode vous voulez quand vous arrivez à Sheol, vous voulez être dans une situation, où les ennemis vous allez les buter rapidement, vous allez faire du dégât en masse, parce que sinon à partir d'ici, enchaîner les vagues qui se superposent, c'est juste beaucoup trop difficile, même pour un joueur qui a 4000 heures de jeu, donc vous voulez que la run soit bien stuffée à ce moment-là, l'important en grid mode c'est de se stuffer en fait, plus important que les esquives encore, c'est de savoir créer un build, donc c'est un mode où il faut connaître les objets, où c'est spoiler, et réussir à faire des belles synergies, on va aller faire les boss ici, donc ça c'est classique, il n'y a pas de soucis, conquest, hop, on ne va même pas lui laisser le temps de venir, et ensuite, Krampus, tiens c'est marrant, c'est un mode de jeu où on peut avoir Krampus sans rentrer dans le Devil Deal, mais ici on est dans la vague justement pour aller au Devil Deal, donc Krampus pas de récompense parce qu'il n'était pas dans le DD, et là on a un item qui est assez intéressant, tout Spooky Formy qu'on avait déjà vu, tous les ennemis qui s'approchent de nous vont être directement, ils vont directement avoir le statut de peur, donc ils vont être repoussés, donc ça c'est cool en grid mode, très très fort, puisque tous les ennemis qui vous rushent vont repartir dans l'autre sens, et un objet de guppy qu'on ne va pas prendre, puisque de toute façon on n'a qu'un seul objet de guppy, ça m'étonnerait que j'en ai deux au prochain étage, donc on ne va pas gaspiller nos cœurs pour ça, et donc j'économise le pognon, j'achète plus rien, mon but c'est d'arriver sur le 7ème étage, l'étage du boss avec 99 pièces, donc là on arrive au shop, l'étage bonus en fait, l'étage supplémentaire du grid mode, qui pourrait correspondre un peu au chest, qu'on verra plus tard sur le mode principal, mais ici c'est ce qu'on appelle le shop, le magasin, le magasin de keeper, donc ici on a encore une machine de re-roll, on a des coffres, on va ouvrir les coffres évidemment pour du pognon, on est content, on est content d'avoir Azazel et le vol, le vol peut être très fort justement pour, il se passe souvent des choses comme ça dans le shop, mais il faut des bombes pour progresser, et évidemment si vous avez le vol, vous passez au-dessus, donc c'est plutôt pas mal, ici il y a Yvmine pour doubler le dégât des bouches, mais c'est pas trop la peine, du tir raid plus cœur bleu c'est pas la peine, rebond, le trinket rebond il peut être rigolo quand même, donc on va le prendre, normalement il y a des synergies maintenant, ici lui on va même le buter, attention de ne pas oublier que j'ai roquette in a jar, hop des thunes ça fait plaisir, on pourrait chercher la curse room, mais on va plutôt s'en servir des bombes là, pour essayer de faire de l'argent, on va aller là voir ce qu'il se passe, attention à la troll bombe, donc vous voyez que mon trinket a le même effet que Robert Simmons, on l'avait déjà vu ce trinket, il y a une chance en fait de faire rebondir vos larmes, donc avec le brimstone là il y a une chance de faire rebondir le brimstone sur les murs, vous voyez que c'est une chance, elle n'est pas affectée par la luck, donc il faut juste être patient et des fois ça fonctionne, ici on va mettre une bombe parce que ça peut donner du pognon, on n'a rien eu, bon j'achète rien, même pas de carte ou quoi, les cartes ça peut être intéressant des fois quand vous avez beaucoup d'argent, pour essayer d'avoir une carte qui vous permet de vous booster pour le boss final, vous allez voir qu'il est un peu particulier, mais ici on va juste garder notre thune, on a vraiment un build très bon, donc là on va enchaîner les vagues, mais attention, il faut que je garde des charges de sulfure, parce que je veux pouvoir activer sulfure au prochain étage, donc là je vais peut-être l'utiliser genre une ou deux fois, mais après ça a vos risques et périls de bien compter le nombre de charges, parce qu'en gros souvent la salle en dessous là il y a un combat, mais pas tout le temps, donc quand il y a un combat ça vous donne une charge, et au prochain étage, l'étage de grid, il y a une petite salle juste avant le boss, qui sert à calculer votre DPS, et en fait cette salle, elle va vous donner une charge aussi, donc si vous voulez vraiment grid, utilisez au maximum votre item activable à cet étage là, mais que vous en avez besoin pour l'étage d'après, faites bien gaffe et vous plantez pas dans vos calculs, parce que ça peut vous ruiner in-game en fait simplement, donc là moi j'ai pas vraiment besoin de dépenser plus que ça mon sulfure, je vais le garder pour le prochain étage, on est tombé sur la matriarche qui est un boss horrible, j'espère qu'on le verra très très vite dans le mode normal, parce que là la montrer avec un build comme ça ça n'a aucun sens, mais c'est un boss très compliqué, ça peut être intéressant encore une fois de faire cette seed là, comme ça vous verrez le boss pour la première fois avec un build fort, au lieu d'arriver avec un build complètement à chier, et on va aller voir notre dernier devil deal, donc je vous avais pas menti, cet étage là il n'y a pas de boss, salle de boss et salle d'item room, et on a un pacte ici qui va nous donner deux cœurs bleus, du dégâts et du tier rate, on a un autre objet de guppy, la couille de guppy qui nous permet d'avoir une boule derrière nous, qui nous protège et fait des dégâts, donc on aurait eu deux objets de guppy, ça fait pas trois, donc tant pis, et on n'a que 90 pièces sur 99, dommage j'aurais aimé avoir 99 pièces, après c'est pas encore impossible, surtout au dernier étage, vous allez voir qu'au dernier étage il peut se passer des choses, donc on va y aller, comme j'avais dit souvent il y a un combat dans cette salle là, et on va arriver donc à l'étage de grid, l'étage du boss final de ce mode là, qui sera toujours le même, sachant qu'il y aura une version améliorée de ultra grid, quand vous jouerez au mode hard du grid mode, mais ça on va en reparler à la fin, donc on va y aller, la fameuse salle dont je vous ai parlé, qui permet de calculer votre DPS, en gros là le jeu va voir qu'on défonce tout le monde, il n'y a pas de soucis, et ce qui va se passer, oh ça ça aurait été parfait, les steam sails, c'est le genre d'item, si vous arrivez à avoir la chance de choper ça pendant un grid mode, c'est extraordinaire, parce que tout coûte moins cher, hop on va casser ça pour avoir du pognon, beaucoup de ceux qui ont des yeux, on rappelle les yeux en forme de pièce, ils ont beaucoup de chance de lâcher une pièce de 5, c'est pas tout le temps, mais ils ont beaucoup de chance, et on va aller sur grid, ultra grid, après grid, après super grid, voici ultra grid, donc toujours le même boss, beaucoup de choses à dire, il a une armure, je crois que c'est le premier boss qu'on présente qui a une armure, donc une armure ça veut dire que vous voyez, malgré que mon build soit extraordinaire, on peut pas le one shot, vous voyez le boss en fait, il a la particularité de, de tanker certains dégâts, d'ailleurs il voit qu'il prend trop de damage, donc il va les tanker, et donc on va pas pouvoir le passer très rapidement, sans comment dire, voir quelques patterns, vous allez être obligé de voir ces patterns, alors les patterns, il peut tourner, et faire des pièces dans tous les sens, comme ça qu'il part de manière aléatoire, donc globalement, vous voulez toujours être le plus loin possible de lui, parce qu'il peut faire ça, il peut faire ce tourniquet là, qui vous biaise, il peut faire aussi des lancers de pièces, en mode cracha comme monstre, ou des lancers de pièces tout droit, comme grid, super grid, qu'on connait déjà, donc pour pas prendre ça, parce que ça part très vite, vous voulez pas être à son corps à corps, donc tous les builds corps à corps, par exemple à Zazel, c'est vrai que c'est difficile sur le boss de fin, parce que vous allez devoir mettre vos dégâts au corps à corps, là on est bien content d'avoir le brimstone, mais si vous devez mettre vos dégâts au corps à corps, repartez à chaque fois, à chaque fois que vous avez mis des dégâts, parce que comme l'armure, comme l'armure, comment dire, lui permet de se protéger de pas mal de damage, cette armure, elle va aussi avoir un downside pour lui, c'est que quand on lui fait pas de dégâts pendant trop longtemps, bah dès qu'on va lui en faire, l'armure a beaucoup moins d'effet, regardez là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de dégâts, vous voyez, le moindre brimstone lui a fait beaucoup, beaucoup de damage, donc il faut en profiter, quand vous avez un build corps à corps, vous allez au corps à corps, vous mettez la blinde de dégâts, et ensuite, vous repartez, et vous faites vos esquives, vous tuez les invocations, etc, et comme ça, vous esquivez tous ces patterns chiant de corps à corps, et évidemment, vous allez au corps à corps dans des moments safe, donc ça, c'est comme ça qu'il faut le jouer quand vous avez un build corps à corps, donc qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Hormis ses attaques de corps à corps chiantes, comme le tourniquet qu'on voit à l'instant, il peut, voilà, se mettre, comme ça sur place, et invoquer, comment dire, une machine à sous, donc une machine à sous, merde, mais je suis en train de faire n'importe quoi là, pendant que je vous explique, parce qu'il est dans une phase enragée, il sait plus où il fait de dégâts, plus il devient rapide, rouge égale rapide, on rappelle, donc il va faire une machine à sous, et cette machine à sous, elle peut avoir plusieurs effets, donc quand il gagne, il y a les deux mêmes symboles, donc là par exemple, c'est des pièces qui vont le soigner, donc on doit casser ses pièces, pour pas qu'il se soigne trop, sachant que, en gros, quand il ramasse des pièces par terre aussi, il va se soigner, donc ce qui fait que, quand il vous touche, comme n'importe quel mob grid, il va vous faire perdre des pièces, et ensuite il peut les rabasser, pour se soigner, donc globalement, vous voulez éviter ça, quand il arrive pas à gagner la machine à sous, ça va juste faire des pièces, de manière random, qui tombent du ciel, et qui peuvent vous tomber sur la tête, et vous faire des dégâts, donc ça c'est plutôt chiant, il faut apprendre à reconnaître au sol, les endroits où ça va tomber, c'est toujours pas très clair, c'est pas un pattern, qu'ils ont vraiment amélioré avec repentance, donc quand il perd à la machine à sous, grid, essayez de vous placer à un endroit, et un peu prier, pas trop bouger, pour pas prendre une tombée de pièces sur la tête, parce qu'une fois qu'elles sont au sol, après vous allez les casser facilement, quand il fait les deux bombes, on a vu que ça invoque des pièces explosives partout, donc là vous restez à un endroit, et vous cassez les pièces explosives, pour pas vous faire péter la gueule, évidemment les invoques, comme d'habitude, vous voulez les tuer en priorité, pour pas vous retrouver submergé, mais normalement en grid mode, vous allez avoir des builds, qui vont vous permettre de faire des dégâts, un peu à toute la salle, donc là il a perdu, vous voyez je vais pas trop bouger, je vais rester dans le coin, et une fois que les pièces sont au sol, après elles vont se détruire toutes seules, et je pète celles qui viennent proche de moi, donc c'est pas un souci, j'aimerais qu'il gagne avec les clés, ça serait rigolo, donc là il regagne avec les bombes, je me mets à gauche, j'ai vu que là les pièces pouvaient se pousser les unes les autres, je me suis mis en bas, hop, il avait perdu à la machine, j'aimerais bien qu'il regagne à la machine avec les clés, parce que quand il gagne avec les clés, en gros c'est là, là c'est le moment où c'est le plus important, avec les bombes de casser les pièces autour de vous, parce qu'en gros ça va pour chaque pièce clé qui reste en vie, ça va ouvrir une porte de la salle, et invoquer plein plein d'ennemis qui vous rush, et quand vous avez pas le build pour tuer les ennemis à la chaîne, c'est très très chiant. Là vous voyez que comme je le tape pas pour vous montrer un maximum de pattern, à chaque fois que je lui mets un brimstone, il prend beaucoup beaucoup de dégâts, j'aimerais qu'il regagne aux clés, il l'a fait pendant que j'ai expliqué d'autres trucs, ouais j'ai pas eu de chance, j'ai vraiment une pièce qui m'est tombée dessus, et ça c'est un truc qui a toujours pas été corrigé sur grid, c'est que normalement dans Isaac, tous les patterns doivent être esquivables, peu importe votre build, et là quand les pièces tombent comme ça, ça va beaucoup trop vite en fait, y'a pas moyen de repérer au sol une ombre ou quoi pour esquiver. Est-ce que tu peux gagner les clés s'il te plaît ? T'as vraiment décidé de casser les couilles quoi. Donc c'est un pattern qui fait vraiment vraiment chier, parce que vous pouvez avoir la malchance de la prendre sur la tête. Ah les clés ! Donc là les clés vous voyez, j'en ai pété une, mais si je pète pas les autres, et vous avez quand même pas mal de temps pour les péter, bah ça va ouvrir les serrures, et du coup on se retrouve avec beaucoup beaucoup d'ennemis, donc vous voyez que là j'ai quasiment pété personne, ça me fout dans une merde pas possible, bon j'ai le build pour, mais si j'avais pas le build pour ça serait chiant. Donc on a vu à peu près tous ces patterns, mais globalement ce que vous voulez, bah comme d'habitude ça va être le plus loin de lui, et si vous avez un build corps à corps, vous rapprochez, faire des dégâts, puis repartir. De toute façon vous pourrez pas, à moins d'avoir vraiment cassé le jeu, et d'avoir ramassé 200 objets, parce que c'est possible, des fois vous allez casser le grid mode, ramasser 200 objets, et avoir un build qui one shot grid. C'est très très rare les builds qui one shot les armures des monstres qui ont de l'armure, donc lui il faudra dans tous les cas être un minimum patient. Donc là on a été très patient, donc son armure le protège plus trop, on va pouvoir mettre des dégâts, j'ai complètement grid, en ne cassant pas les bombes là. Mais voilà, vous avez le tour du propriétaire, j'ai réussi le grid mode avec Azazel, on est content, et du coup il s'est, comment dire, statuifié en or le pauvre grid, qui se passera un plot twist quand vous jouerez en grid hier, mais pour l'instant il n'y a rien. On a la machine de grid mode, et on a le coffre, donc ne pas rentrer dans le coffre, on va remplir la machine de grid. Vous voyez qu'en dessous des clés, il y a une petite stat qui est apparue, une stat que vous n'avez pas quand vous allez dans les shops sur les parties normales, mais là vous avez cette statistique, c'est le pourcentage de chance que la machine se bloque. Donc elle est à 0% pour la simple et bonne raison que je n'avais jamais fait de grid mode avec Azazel. Donc je vais mettre des pièces avec Azazel, vous voyez qu'il va se passer des choses, les Lucky Penis sont maintenant débloqués pour les runs normales et pour les runs grid mode, pour tous les modes de jeu. On a débloqué des nouveaux shopkeepers, on a débloqué le wooden nickel qui peut apparaître maintenant dans notre jeu au shop, et vous voyez que maintenant que j'ai mis 50 pièces, j'ai 1% de chance à chaque fois que je mets une pièce de bloquer la machine. Le truc c'est que ce pourcentage ne baissera pas sur une autre partie, c'est à dire que si je refais une partie avec Azazel en grid mode, quand je vais arriver ici, j'aurai 1% de chance de bloquer la machine. Donc c'est chiant. Ce que vous voulez faire pour monter cette machine et la monter le plus vite possible à 1000 pièces, c'est jouer des personnages différents et aller mettre avec chacun au moins 75 pièces. Et ce sera beaucoup plus simple que de boucler avec un personnage facile parce que quand vous faites avec un personnage facile, avec 1% de chance, vous avez la possibilité que la première pièce que vous mettez, ce soit un blocage direct et vous avez fait 20 minutes de run pour rien techniquement puisque vous avez déjà gagné avec ce personnage et vous avez déjà rempli vous avez déjà rempli les 50 pièces gratuites. Donc vous voulez le faire avec le plus de personnages différents. Et là, est-ce qu'on va avoir de la chance ? Est-ce qu'elle va bloquer avant qu'on ait mis toutes nos pièces ? Non, elle n'a pas bloqué. On va bloquer le Golden Resort parce qu'on a mis 90 pièces. Du coup, on est content mais maintenant, on risque de ne plus jamais faire le grid mode avec Azazel parce que je n'ai tout simplement pas envie de risquer de perdre toutes les thunes que j'avais économisées et de ne pas pouvoir les mettre dans la machine. Donc vous allez le faire avec le plus de personnages différents et de toute façon, si vous voulez toutes les unlocks du jeu et le grid mode, il faut le faire avec tout le monde. Sachant que le mode gridier, il me semble, se débloque à 500 pièces. Quand vous aurez mis 500 pièces dans la machine de donation du grid mode, vous allez débloquer un mode hard du grid mode. Donc là, un mode qui est vraiment compliqué et vraiment chiant parce que les pops de pièces sont réduits. Il y a un boss en plus à la fin. Les vagues vont plus vite. Il y a d'ailleurs une vague supplémentaire à chaque étage. Les vagues sont plus dangereuses. Il se passe vraiment beaucoup trop de choses chiantes dans le grid mode hard. Et évidemment, ce grid mode hard, il faut le faire aussi dans le jeu pour tout débloquer. Mais, plotty plot twist, une fois que vous avez débloqué le grid mode hard, sachez que si vous réussissez une run avec un personnage en grid mode hard, ce qui s'appelle le gridier, c'est le terme, mais je préfère vous dire le grid mode hard pour pas que vous soyez perdus. Si vous réussissez une run en grid mode hard, vous débloquez pour ce personnage l'achievement qui vous dit que vous avez réussi en hard et l'achievement en mode normal. C'est le petit truc à savoir, c'est que si vraiment vous êtes dans une dynamique où vous voulez tout compléter, vous ne serez pas obligé de faire tous les grid modes avec tous les personnages et tous les gridiers. Vous pouvez faire juste le gridier, le grid mode hard, et ça vous débloquera pour les deux achievements pour chaque perso. Vous pouvez faire comme ça, mais bon, le gridier, c'est compliqué, donc vous allez avoir besoin de faire du grid mode normal d'abord, pour vous entraîner. Donc voilà, c'était l'introduction grid mode. On en refera évidemment et on en refera avec un personnage qui n'est pas pété de base parce que Azazel est pété de base pour vous montrer comment on build quand on n'a pas ce qu'il faut à la base. Là, c'était vraiment pour introduire le concept parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc si en plus de ça, j'avais dû gérer une run compliquée, ça aurait été chiant. Mais je pense que le prochain tuto sera sur encore un grid mode et avec un autre personnage. On prendra sûrement un classique genre Kane qui commence avec une clé, donc c'est intéressant, économie de 5 pièces directement et ça vous permettra de voir ce qui se passe mais n'hésitez pas à essayer de votre côté. De toute façon, j'imagine qu'avec la cadence de sortie là qu'il y a eu récemment avec l'été, vous avez sûrement déjà pas mal progressé sur le jeu. Mais bon, victoire. On est content, on a gagné. Petite cinématique de fin qu'on ne connaît pas puisqu'on ne l'avait jamais vue dans cette série de tutoriels. Il y en aura une autre quand on finira des gridilleurs. Toujours aussi cryptique les fins d'Isaac. On s'est transformé en shopkeeper, super. Et du coup, on va avoir une petite encoche supplémentaire sur notre post-it. Vous voyez le petit symbole pénis, le symbole coins qui sera évidemment taché de sang quand on arrivera à le faire en gridilleur qu'on n'a pas débloqué pour l'instant. Il faut continuer à mettre des pièces dans la grid machine. Pour la prochaine fois, je pense qu'on fera un grid mode avec Kane ou avec Judah ou F, des personnages qui ont quand même un petit bonus assez intéressant en début de partie mais qui ne sont pas non plus aussi pétés que Azazel et puis en plus la run était incroyable. N'hésitez pas à la jouer encore une fois et ensuite à tester le grid mode soit encore avec Azazel mais en testant full random de votre côté ou avec d'autres personnages comme on le fera dans le prochain tuto et on reprendra les personnages classiques sur des runs normales dans le tuto d'après puisqu'on a débloqué Lilith qui est un personnage très intéressant mais très dur à jouer quand on ne la connaît pas. En tout cas, merci énormément d'avoir suivi ce Learning of Isaac comme d'habitude. Je sais que c'est l'été, je sais que c'est compliqué mais ne vous inquiétez pas septembre arrive bientôt donc la reprise des cadences améliorées de Learning of Isaac va reprendre dans tous les cas dans la fin de l'été la fin août du courant août même il va y en avoir d'autres il n'y a pas de soucis la semaine prochaine etc. Ne vous inquiétez pas il y en aura mais il y en aura sûrement plus encore en septembre. Donc on se laisse là-dessus merci énormément d'avoir suivi comme d'habitude le Learning of Isaac n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous connaissez des gens je le rappelle à chaque fois qui cherchent des conseils sur Isaac en français ou qui débutent le jeu ou qui ne veulent pas commencer le jeu parce qu'ils galèrent machin si ça vous plaît comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et dans les commentaires vous pouvez poser des questions les gens se répondent entre eux la communauté Isaac est infiniment gentille des gros bisous et à la prochaine merci merci